Romain Lasseur, bonjour, vous êtes docteur en écologie, en toxicologie animale, on souhaitait vous interroger aujourd'hui sur un thème qui revient assez souvent dans l'actualité, c'est la problématique des lâchers de gibier en France, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les chasseurs lâchent des libiers dans la nature ? Merci pour cette question, alors attention lâchez effectivement je vois bien l'actualité, je ne suis pas l'actualité synergétique de près, mais je vois bien que dans l'actualité ça pose débat aujourd'hui, notamment en proche des élections, effectivement on voit bien que le fait que certains chasseurs lâchent des animaux dont l'objectif est différent, je crois qu'il ne faut pas, ça fait couler de l'angle dans la presse, ça c'est une évidence, mais par contre derrière le mot lâcher, il faut bien savoir de quoi on parle. Déjà j'aimerais aborder la capacité d'expliquer le mot de relâcher, parce que relâcher c'est quoi ? C'est capturer une espèce dans un milieu dans lequel elle se porte bien, quelques individus, pour aller les relocaliser, donc quand on parle de relâcher on a une capture et on relâche, pour implanter une nouvelle espèce dans un nouveau milieu, ça a été le cas du mouflon en France, ça a été le cas des chamois, ça a été le cas des cerfs, parce qu'écologiquement on va transloquer une espèce dans un écosystème dans lequel elle se porte bien, dans un autre écosystème dans lequel on pense qu'elle va bien se porter, et donc plus on est face à des espèces qui peuvent avoir un caractère envahissant, plus la transplantation, la translocation va pouvoir se faire facilement. On transplante des sanguillers du nord de la France dans le sud, ils vont très bien s'acclimater. Donc déjà, ça a du sens sur le plan de l'écologie des écosystèmes d'introduire des espèces, et non pas des espèces exogènes, il ne faut pas que ce soit des espèces étrangères, comme c'est le cas du ragondin par exemple qui s'est invité dans le débat français, alors que c'est un rongeur argentin. Non, on parle bien de relocation d'une espèce locale dans un autre territoire, mais qui reste un territoire local français également. Alors ce qui est pointé du doigt, ce n'est pas vraiment souvent les relâcher, en tout cas ça ils n'en parlent pas trop, parce que je pense qu'ils ne savent même pas forcément que des chasseurs, des fédérations relâchent des animaux, c'est plutôt la notion de lâcher et la notion de tir. Alors deuxième notion, le lâcher, on aménage un gestionnaire de territoire, chasseur ou non d'ailleurs, aménage son territoire de manière à l'entretenir et à avoir un territoire à son image et dans lequel il va essayer de tenter de favoriser la biodiversité. Et donc à ce titre-là, on peut avoir du lâcher pour réimplanter temporairement une espèce qui vient d'un élevage, il faut se le dire, mais qui a la vocation de devenir une souche naturelle. Une souche naturelle c'est quoi, ou en tout cas une souche inféodée au milieu, c'est qu'on a passé plusieurs générations de cet animal-là et on considère que la cinquième, quatrième, troisième génération est devenue quasi sauvage dans ce milieu-là, même si génétiquement il est issu d'une souche d'élevage. Et ça très concrètement, ça fonctionne ? Le fait de lâcher des faisans, le fait de lâcher des perdons, le fait de lâcher des canards, est-ce que, effectivement, lorsqu'on aménage bien un territoire, on peut potentiellement ensuite avoir, après, retrouver une souche sauvage ? Oui, ça marche bien. On a des exemples de réimplantation d'anatidées, nos canards. Alors, le canard col vert en est un exemple. On a également des cas de réimplantation de souches naturelles de faisans, alors de souches naturelles, issues de souches naturelles de faisans, de faisans de colchide notamment, qui s'implantent correctement si et seulement si les exigences écologiques de l'espèce sont remplies dans le milieu dans lequel on l'amène. C'est-à-dire que si ce territoire est aménagé, alors l'espèce va pouvoir s'épanouir, va pouvoir se reproduire, va pouvoir s'implanter. Si ce territoire n'est pas bien aménagé, cette espèce va s'éteindre. Pourquoi ? Parce que quand on parle de faisans, quand on parle de pères des grises, de pères des rouges, ce sont des espèces qui ne sont certes pas envahissantes, mais qui ont une exigence dans l'habitat écologique dans lequel elles doivent évoluer qui est très importante. C'est-à-dire que s'il manque quelque chose dans ce territoire parce que le gestionnaire n'a pas exactement construit l'écosystème vis-à-vis des exigences de l'espèce, et bien cette espèce, elle va soit stagner, dans tous les cas, elle ne va pas se prospérer ou disparaître. Mais effectivement, ce n'est probablement pas cette pratique encore qui... Mais oui, et de fait, puisqu'il y a beaucoup de chasseurs qui disent « Oui, la chasse du petit gibier, la chasse d'antan, on ne la retrouve plus. » Qu'est-ce qui fait qu'autrefois, il y avait des lapins, il y avait des perdraux, il y avait des faisans un peu partout en France et qu'aujourd'hui, des chasseurs aient besoin d'en lâcher ? C'est quoi le moteur principal de ça ? Oui, je crois qu'il y a un facteur sous-jacent qui est quand même l'espace agricole, qu'on le veuille ou non. On est passé d'un espace agricole de petites parcelles qui, au travers de la politique agricole commune et du remembrement, de différents remembrements successifs, pour constituer un territoire rationnel autour de l'exploitation agricole qui permette la mécanisation, qui permette d'exploiter des plus grandes surfaces dans la même unité de temps ou des petites surfaces plus rapidement. Le remembrement a occasionné la disparition de haies, l'apparition de parcelles moyennes beaucoup plus grandes pour pouvoir y aller avec de plus gros engins. Pourquoi ? Parce qu'on a une vraie déprise agricole, la déprise agricole, c'est quoi ? Il y a des territoires moyennement productifs qui ont été abandonnés et ceux qui sont productifs, on les a fortement mécanisés, fortement agrandis parce qu'on a de moins en moins d'agriculteurs en France. Et ça, c'est une réalité. Et donc, là où on était dix à la fermière, aujourd'hui, l'exploitant agricole est tout seul, il faut qu'il mécanise et il faut qu'il puisse traiter toujours la même surface plus rapidement parce qu'il est tout seul. Et cette mécanisation du monde agricole, pour je le rappelle, est restée dans la course à la compétitivité des prix des matières premières au niveau mondial, a eu comme corollaire d'avoir un impact négatif sur la qualité biologique des milieux dans lesquels ces espèces-là apparaissent. Donc, oui, la conséquence, c'est qu'on a vu ces espèces disparaître. Les chasseurs, comme les autres écologues de la nature, ont vu ces espèces disparaître sans avoir la capacité, en parallèle, d'aménager le milieu puisque le monde agricole et la production agricole prévalaient sur l'aménagement du milieu à des fins synergétiques. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de lâchés qui sont faits sur des territoires pour ensuite organiser des chasses. Et dans le meilleur des cas, il y a des oiseaux qui vont pouvoir, l'année d'après, être toujours là et créer une souche. Et puis, sinon, les oiseaux vont être mangés par des renards. Par des prédateurs ou prélevés, effectivement, par les chasseurs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les feux sont jetés sur le lâcher de gibier à court terme. C'est-à-dire les animaux, les oiseaux qu'on lâche pour qu'ils soient prélevés à la chasse la semaine suivante, voire même le jour suivant. Oui, probablement, ça a des côtés très critiquables. Les jeux critiquent ce type de pratique, c'est évident. Néanmoins, c'est également la seule manière dont les chasseurs, dont certains chasseurs peuvent continuer à vivre leur passion sans avoir la main sur l'aménagement du territoire. Et ça, c'est une réalité. Et je pense qu'une fois de plus, en tirant un boulet rouge sur ces gens qui lâchent du gibier, on se trompe de sujet. C'est comment demain, on va pouvoir réconcilier l'agriculture et la protection des milieux et la biodiversité des milieux. Et c'est là la vraie question. Et tenter de répondre à cette question en jetant les feux sur le monde de la chasse, je pense que c'est se tromper de réponse. La vraie question à adresser, c'est comment le monde de l'écologie, comment le monde de la chasse et comment le monde de l'agriculture demain peuvent aller main dans la main, restaurer la richesse biologique des milieux, tout en ne perdant pas de vue quand même la compétitivité des milieux et la compétitivité de l'agriculture en France. Je crois que Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, le dit suffisamment souvent. Et j'aime beaucoup son approche très pragmatique. À partir du moment où on ne propose pas une nouvelle valeur ajoutée au monde de l'agriculture, il n'a pas de raison de changer. Et donc si le monde de l'agriculture ne change pas, alors la manière et la richesse biologique qu'on peut trouver dans ces milieux-là n'évoluera pas. Demain, il faut que main dans la main avec les agriculteurs, on imagine la valeur ajoutée demain de l'agriculture, locale, relocalisée, les circuits courts, pour lesquels la venaison prélevée à la chasse peut tout à fait participer. Mais demain, si on ne propose pas une nouvelle valeur ajoutée au monde de l'agriculture, il n'a pas de raison de changer. Et donc, pas de raison non plus de voir les pratiques de lâcher du gibier changer. Si demain, je fais le pari, je ne connais pas très très bien ce milieu, mais je fais le pari que le monde de la chasse, demain, préférera prélever quelques animaux sur des stocks d'animaux sauvages plutôt que d'avoir à lâcher du gibier par le fait qu'elle n'a pas la main sur l'aménagement du territoire. Pour ça, il faut qu'ils aient la main pour pouvoir le faire. Et donc, être dans un débat et dans un accompagnement du monde de l'agriculture, c'est une évidence. Très bien. Merci beaucoup. Merci.